Yo salut à tous et bienvenue sur locan.fr, bienvenue également en 2017 pour bien commencer l'année en ce premier jour on va faire un What's in my bag je voulais le faire en 2016 durant toute l'année mais le sac ne me convenait pas l'ordinateur n'était pas là, il manquait toujours un truc bref aujourd'hui tout est là, le MacBook Pro est dedans, le sac est là on commence par le sac, c'est un Peak Design Everyday Backpack c'est à mon sens le meilleur sac cadeau que j'ai jamais eu tout simplement parce qu'il me permet de tout ranger dedans et il est super bien organisé, la qualité de fabrication est offissime c'est un sac qui est cher, que j'ai commandé sur Kickstarter quand le projet a été fait, c'est le seul Kickstarter à ma connaissance qui est parfaitement bien fonctionné, les mecs ont juste fait ça pour faire une levée de fond, ils avaient déjà l'habitude de faire le Everyday Messenger qui est un sac qu'on met sur le côté et celui-ci est juste fabuleux, donc commençons par le commencement on a ce sac, alors je foutu la GoPro oui ça va, ça cadre bien, donc voilà quoi ressemble le sac il y a ce petit anneau là qui est super bien et qui est aimanté c'est à dire que si on lève, le sac ne s'ouvre pas il faut lever et tirer vers le bas, et ensuite on libère ces petits trucs ici donc qui sont des petites encoches qui vous permettent d'ajuster la taille du sac en fonction de vos besoins bref, ça c'est du détail sur le sac, l'idée c'est de vous montrer ce qu'il y a dedans ce que le sac peut faire, etc donc ce qu'il y a dedans, commençons par la poche du dessus qui est la poche où j'accède le plus régulièrement puisque c'est ici qu'il y a le Bose Koya de Comfort 35 il y a mon portefeuille, qui est un portefeuille mont blanc qui n'est pas tout jeune mais qui est toujours là et normalement ici il y a également la GoPro chaque compartiment du sac est configurable, je vais vous le montrer ici il y a un petit truc, une petite poche magnétique qui se ferme toute seule là il y a le passeport donc ça ne marche pas j'ai toujours mon passeport sur moi, une lingette pour nettoyer les lunettes la carte grise et l'assurance de la voiture ici, on remet ceci là dedans, manière 2, histoire de bien faire les choses à peu près et hop, ça comme ceci et on vient enfermer là ce que j'aime beaucoup sur ce sac, c'est tout con mais c'est que déjà il y a cette poche qui est facilement accessible et ensuite il y a une grande danse ici qui me permet de l'attraper très facilement idem vous avez des danse sur le côté ici si vous voulez le porter sur le côté ou une autre ici à la base c'est un sac de photos mais qui est prévu réellement pour faire tout et n'importe quoi avec ça s'ouvre comme ceci et vous voyez il y a plusieurs compartiments donc sur un compartiment ici j'ai le Sony A7R avec un 90mm macro dessus qui sert à faire les photos du site voilà, un Sony A7R et des frontalgines il ne faut pas parler de cachetons mais des fois ça arrive d'avoir des migraines ce cacheton est magique et ensuite ici, la magie du sac et j'arrête après un petit peu de vous parler du sac pour plus vous parler de ce qu'il y a dedans c'est que tout est compartimentable c'est à dire qu'ici, si je veux un gros compartiment en bas et bien je peux tout simplement remonter celui-ci et je récupère un gros compartiment en bas si je veux l'enlever, je peux l'enlever, c'est scratcher ça uniquement si je veux tout simplement compartimenter ce compartiment là justement je peux ici dissocier ça et faire un petit rectangle qui va me permettre de par exemple mettre juste mon petit brownie protéiné que j'ai toujours dans le sac aussi ici et de mettre de l'autre côté l'appareil photo avec le 28mm pourquoi pas, ça c'est top, l'appareil photo donc ici les pontagines qui étaient de l'autre côté mais c'est pas grave et en bas les trucs protéinés idéalement ici je peux également foutre ma gamelle pour aller au boulot la journée enfin le midi du coup plus couvert etc, ça rentre parfaitement là le sac existe en 20 et en 30 litres, ça c'est un 20 litres que je vous présente à refaire peut-être que je prends un 30, bref sur le côté du sac si on ouvre ici, ça c'est la poche des trucs que je ne me sers pas souvent que normalement je ne me sers pas souvent, dont normalement un chargeur en car, double port USB avec un câble nylon tressé de 3 mètres ensuite j'ai le chargeur pour l'Apple Watch qui est le gros chargeur qui fait 2 mètres et une batterie en car, la batterie que tout le monde devrait avoir dans son sac je vous ai fait un article à ce sujet, clac, je remets ceci ici on a un couteau un Victorinox militaire qui fait son taf ensuite une grosse lampe je vous en ai également parlé sur le site tous les articles qui sont là ont déjà été présentés sur le site ça l'a super bien, c'est un Nightcore ça s'écrit comme ça, Nightcore parce qu'elle se recharge à micro USB du coup vous n'avez pas votre emballé des piles etc ici un adaptateur quadlock pour mettre l'iPhone sur le trépied alors je n'ai pas une coque quadlock sur l'iPhone mais de manière nostalgique il reste là et c'est tout pour ce côté de sac on remet ceci ici proprement pam pam je referme là vous voyez tout est quand même vraiment ergonomique je suis très très fan de sac et là il y a un truc qui permet de venir clipser ces clés je vais vous montrer ça de suite il y a cet espèce de petit truc qui est fourni avec vos clés et ça vous permet de venir mettre vos clés là de les mettre ensuite dans la poche et quand vous avez fini votre journée claque, vous tirez juste dessus les clés reviennent ça c'est super pratique c'est con et c'est super pratique de l'autre côté du sac hop, idem on réouvre on a un nouveau le 90 les pontagés et dans la poche ici on est plus côté informatique c'est à dire qu'il y a une lingette pour nettoyer l'écran elle y est toujours je ne m'en sers jamais mais elle y est il y a ici un câble RJ45 catégorie 7 SSTP plat, tressé ce câble est une folie je vous en avais parlé dans un podcast XXL il est vraiment fabuleux et un adaptateur Thunderbolt 3 vers USB-C je ne sais même pas USB-C je pense vers RJ45 qui me permet d'avoir toujours ce câble prêt à être connecté sur le MacBook Pro bon, ensuite à droite ici j'ai un câble micro USB vers USB clac et en haut ici j'ai un câble USB vers Lightning un petit pourquoi pas ça peut toujours servir pour charger des écouteurs ou peu importe dans tous les cas il est là clac ça fermeture ici on referme également alors ce qui est bien avec ce sac aussi c'est qu'il y a des rangements partout c'est à dire que je ne sais pas si vous l'avez vu mais ici il y a une petite sangle ici il y a une petite enfin une petite attache il y a d'autres petites attaches ici clac ici il y a les mêmes en bas qui font que en fait si vous voulez attacher des sangles réellement elles sont fournies elles sont déjà dans le sac ici sur le côté mais je n'ai pas envie de les sortir vous pouvez sangler dans tous les sens en croiser en remontant etc mettre des trépieds sur le côté allez sur le site je vous mets le lien dans l'article il est vraiment super bien fait donc on a fait tout l'intérieur du sac et ensuite ce que j'aime beaucoup c'est que ça me permet de faire une poche vide tous les jours avec des poches orientées bricolage orienté réseau d'avoir ma poche sur le dessus avec les trucs auxquels je dois accéder rapidement et ici j'ai un autre compartiment qui est l'informatique en fait et ça c'est super bien du coup j'ai mon chargeur le chargeur je ne sais même plus comment il fait celui-là je n'ai même pas regardé en fait très honnêtement c'est un c'est un c'est un je vais mettre une demi-heure à la trouver bref ça doit être en 60 watts ou un truc comme ça en 70 watts où c'est que c'est écrit là 87 watts il suce les nouveaux macbooks le chargeur donc USB-C et un câble OK que j'ai commandé parce qu'il est noir il a nylon tressé etc pour remplacer le câble Apple donc ça ça reste dehors puisque je vais m'en servir de suite je l'ai juste refouté dans le sac pour vous montrer sur la poche d'en haut on a également clac en attendant l'hyperdrive dont je vous ai parlé qui arrivera en février un adaptateur OK micro USB-C pardon vert USB avec branché dessus le lecteur de carte SD et un adaptateur SD vers micro SD ça en fait des adaptateurs mais bon foncièrement j'utilise que ça les fameux petits Airpods qui sont toujours dans cette poche du dessus ensuite la poche du dessus c'est tout bon ensuite on a le MacBook Pro évidemment qui est dans une housse dédiée à lui clac ici qui est intégré c'est de la feutrine à l'intérieur c'est fabuleux donc le MacBook Pro se glisse là-dedans ça c'est parfait et ici j'ai des papiers que je ne vous montrerai pas et un petit cahier puisque j'ai toujours mon Mont Blanc j'ai un stylo Mont Blanc qui est là-bas qui est toujours dans ma poche la poche du jean au cas où pour le boulot pour écrire tout simplement et puis après au cas où j'ai besoin d'écrire un truc par-ci par-là et ici un petit cahier de papier tigre un cahier un peu sexy voilà tout ce qu'il y a dans mon sac je vous mets tous les liens qui vont bien en dessous dans l'article et puis je vous fais des gros bisous à plus tard ciao 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 C'est parti.